Vous êtes sur RTL. On vous voit un peu partout en dédicace, en fait. T'as des étoiles dans les yeux, là, moi. Normal, ma tournée, c'est mieux que les Rolling Stones. Un jour, l'idol de Montluçon. Un autre, à l'intermarché de Maubeuge. Je suis le produit le plus demandé en supermarché après les boîtes de choucroute saupiquées. On m'appelle la tête de gondole dans le milieu. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit, encore ? C'est énervant, ce machin. C'est mon bracelet électronique. Il est gelé depuis que j'ai fait sortir des diamants. Mais à chaque fois que je passe sous un portier, il se met à sonner. et faire encore plus mal aux oreilles que ma Carlita quand elle gratouille sur sa guitare. Bonjour Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que vous faites là, en fait ? J'étais dans le coin, en promenade. Promenade, 29 euros, en vendant toutes les bonnes libérées. Et quoi que j'entends ? Le petit gros qui vient vendre sa camelote ? Non ! Ce n'est pas de la camelote, de la grande littérature. La preuve, on s'est bousculé pour l'acheter au Leclerc de l'Anse-le-Saunier. Mais François, François... Sois sérieux. Ton truc-là, ce n'est pas une tournée d'écrivain, ça, c'est une tournée d'épiciers. Si ça continue, tu vas vendre tes bouquins dans une camionnette Vivagel, bien sûr. Vous aussi, Nicolas Sarkozy, vous êtes dans une tournée promotionnelle. Vous voulez que je vous dise à quoi que ça ressemble ? La tournée d'un grand écrivain comme moi ? Oui. Qui a lu tous les livres qu'il a écrits ? Bravo ! Je vais vous le dire. La librairie au fil des pages à Bordeaux. La librairie L'Ancre et la Plume à Lyon. Oui. La librairie Mose et Merveille à Paris. C'est quand même autre chose. Non ! Non, c'est plus sexy. L'électrice me demande de leur faire une dédicace à même la peau. On m'appelle le tatoueur des zones commerciales. C'est ça. C'est pareil que l'autre jour, il y a une dame qui t'a demandé où se trouvait le rayon charcuterie. Alors, que moi, je suis au milieu des grands écrivains. Jean-Claude Camus. Faubourg Saint-Honoré de Balzac. Marguerite Duracell. Ah non, ne vous disputez pas, messieurs. N'empêche que mon livre, il fait 288 pages. Et le mien, il en fait 300. Et ben voilà. C'est moi qui ai le plus gros. Oh ! On va vous laisser à votre concours de livres. Voilà. Très remonté contre la création d'un lotissement dans sa commune de Velleron, dans le Vaucluse, le slameur Grand Corps Malade vient de rejoindre le comité de lutte contre ce projet. Bonjour Grand Corps. Bonjour à toi, mademoiselle Jad. Toi aussi, rejoins ma croisade. Avec moi, il faut lancer l'appel pour arrêter les tractopelles. Je veux bien lancer un appel, mais qu'est-ce qui se passe exactement chez vous, à Velleron, Grand Corps ? Dans mon village près de ma maison. Ils veulent construire des pavillons. Un promoteur, un homme d'argent, veut installer un lotissement. 200 logements avec garage. Un gris pensé, ça fout la rage. Moi, j'en veux pas, j'ai pas besoin. Des barbecues, des nains de jardin. Ah oui, on voit mieux le problème. Et vous avez donc choisi de vous lancer dans ce combat. Vous avez toujours été un citoyen engagé, Grand Corps. Depuis toujours, je prends position. Contre le mal, je dis attention. Je prête ma voix aux opprimés. Je fais pas de manière comme Stromae. J'écris aux jeunes, aux femmes, aux flics. Faut voir ça, comment je m'applique. Je compose mes vers, mes suppliques, sur mon bon tampi en plastique. C'est vrai que vous avez une patte reconnaissable entre mille. Et pour la future présidentielle aussi, vous comptez vous engager ? La République, c'est comme notre maire. Si on vote pas, elle est vénère. Pas de bulletin blanc, pas d'abstention. Ça fait le jeu de l'opposition. Il faut choisir, c'est un dilemme. Mais pas faire monter les extrêmes. Le Pen-Macron ou bien Zemmour ? Ça va cogner, il y aura du lourd. Malheureusement, il n'y a plus Bayrou. Ça nous aurait fait rire un coup. Merci, Grand Corps. Et comme d'habitude, bonne convalescence. Dans son livre, le véritable Yves Montand, Emmanuel Bonigny évoque la relation amoureuse d'Yves Montand avec le chanteur Ray Dacquer pendant la Seconde Guerre mondiale. Bonjour, Benjamin Castaldi. Ah non, mais bonjour. Mais ça repose juste, cette histoire. Pourquoi vous acceptez mal l'homosexualité de votre grand-père, c'est ça ? Ah mais je m'en fous. C'est comme d'ailleurs, ma mamie cocu, pour ton grand-père, homme, femme, gruyère, du moment qu'il y a un trou, ça fait l'affaire. Oh non, non, non. Oh non, mais c'est un mythe quand même. C'est pas possible. Non, mais c'est la réalité. Ce qui m'embête, c'est qu'Emmanuel Bonigny, il va me piquer mon créneau des livres sur mon papy cutard. Ben oui, c'est sûr. Mais en quoi il s'embêtant en fait ? Ben vu que mes livres, ils se vendaient bien, j'ai rompu mon contrat comme j'aime. Du coup, j'ai repris 25 kilos. Et si à cause d'Emmanuel Bonigny, je vois moins de livres sur mon papy cutard, je vais devoir refaire de la pub et me remettre au régime. Ça, ça ne vous arrange pas ? Ben non, parce que quand on grossit, on grossit aussi des pieds. Je suis très bien né quand même. Aujourd'hui, mes orteils, on dirait des tacky balls. Résultat, j'ai cassé ma perche à sa fille en l'utilisant comme chausse-pied. Aïe, 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 vous vivez des aventures. Je n'ai pas du tout envie de me mettre au régime parce que là, on rentre dans la saison de la raclette et moi, j'adore ça, la raclette. J'adore ça avec des patates et avec une mode pizza aux frites. Il existe peut-être une recette de raclette de régime ? Ah ben oui, ce n'est pas bête. Bon, je vous laisse, je vais poser la question à Cyril Lignac. Bonjour, Pascal. Bonjour, Pascal. Quelle question allez-vous poser à 13h ? Dans les auditeurs à la parole ? Eh bien, nous parlerons du mois sans tabac. Comment Emmanuel Macron va-t-il faire pour continuer à nous enfumer ? Éric Zemmour va-t-il pouvoir continuer à être sans filtre ? Va-t-il profiter du mois sans tabac pour demander à ce qu'on expulse toutes les gitanes et tous les camels ? Je pose la question 3210. Très bien, alors quoi d'autre ? Nous parlons également des illuminations de Noël qui s'installent dans nos villes, notamment à Paris. Faut-il décorer la mairie de Paris en sachant qu'elle est déjà occupée par une illuminée qui paradoxalement n'est pas une lumière ? Les Parisiens ont-ils des boules ? Eh bien, merci, Pascal. Pas si vite. C'est aussi, on a appris cette semaine, la fin des terrasses éphémères sur les trottoirs de Paris. Les rats d'Anne Hidalgo vont-ils enfin pouvoir retourner à leur espace naturel ? Mais du coup, vont-ils se faire écraser par des trottinettes d'Anne Hidalgo aux grandes dames des antispécistes d'Anne Hidalgo ? Je pose la question. Merci, merci, Pascal. J'ai toujours pas fini, on va finir en beauté. Nous parlerons également du journal islamo-gauchiste Libération qui a titré cette semaine sur la PMA PMA en manque de sperme. Est-ce qu'on s'en branle ? J'attends vos ans au 3210. C'est sûr, on a tantôt au 3210. Merci à tous. C'est dans ce climat de sérénité absolue que nous allons vous séparer. Et je vous dis donc à demain. À demain. À demain. Dans un instant. Merci encore à toute équipe. Bon, on va retenir. Merci. Sous-titrage ST' 501